SOS Village d'Enfants a lancé l'atelier Tanti Bagages, dédié à l'autonomisation des jeunes filles. Ce projet vise à mettre fin à l'exploitation des jeunes filles, à les former pour qu'elles deviennent autonomes, entre autres. Plus de détails dans cet élément que signe Diane Cablancault et cette équipe-ci. Sous le soleil accueillant de la Côte d'Ivoire, SOS Village d'Enfants a orchestré un atelier crucial visant à capitaliser les résultats inspirants de leur projet novateur baptisé Tanti Bagages. Ce projet a pour objectif de soutenir l'autonomisation des jeunes filles, mais étant ainsi fait à l'exploitation souvent cruelle qu'elles subissent. Aujourd'hui nous avons un atelier initié pour la capitalisation des résultats d'un de nos projets au profit des jeunes, un projet que nous appelons projet Tanti Bagages. Le projet a un nom assez marquant, qui est que nous voulons ensemble avec les acteurs et les partenaires mettre fin à ce phénomène d'exploitation de la jeune fille à travers le phénomène de Tanti Bagages. Le projet aujourd'hui, entre autres objectifs, c'est de permettre de présenter les résultats du projet aux partenaires. L'atelier a rassemblé des participants dévoués, allant des jeunes bénéficiaires du projet, aux partenaires engagés dans la lutte contre le travail des enfants. Aujourd'hui, comme l'a dit, le MPD, c'est de capitaliser. Donc pendant, je dirais, trois ans, ils ont reçu des fonds. Et aujourd'hui, ils mettent en place le projet Tanti Bagages, qui vise à réinsérer les enfants en situation difficile. D'apprendre un métier. Le métier, c'est la pâtisserie. Mon rêve, c'était d'apprendre la pâtisserie et d'être une grande dame autobône d'aimer. La vision est claire. Développer des emplois locaux, offrant un environnement de travail sain, en formant ces jeunes filles, a des métiers dignes. Le projet aspire à briser le cycle de la vulnérabilité, offrant ainsi un avenir prometteur aux générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada